Salut tout le monde, c'est Antoine. Il y a quelques jours, j'ai participé à une émission sur Twitch avec Dany Erraze. Et dans cette émission, on a parlé de plusieurs sujets dont j'ai pensé que ça pourrait vous intéresser. On a parlé de la gauche, on a parlé de la nation, on a parlé de la créolisation, on a parlé de la République. Bref, on a parlé de tous ces sujets et je me suis dit que ça pourrait vous intéresser d'avoir ce morceau-là de l'émission et de le proposer à votre lecture, à votre visionnage. C'est ce que je fais, je vous passe cette émission et puis comme toujours, je vous retrouve à la fin. Bon, peut-être que j'anticipe un peu, mais je pense qu'il y a un peu le même phénomène qui se produit pour ce moment-là de la campagne présidentielle. Je crois que quand t'es de gauche, et peut-être même quand t'es pas de gauche, mais que t'es républicain en gros, que t'as un problème avec l'extrême droite, quand on a vu ce qui s'est passé le week-end dernier avec face à face le meeting de Zemmour et le meeting de Mélenchon, à mon sens, et je pense que c'est ensuite ce qui a provoqué un peu l'espèce de débandade bizarre du PS et de Montebourg là, à mon sens, ça lance une alerte qui est les mecs d'en face sont puissants et pour y résister, il faut que notre camp soit puissant. Et en fait, il n'y a que nous qui sommes capables de faire ça, des meetings de masse avec une équipe organisée, avec tout notre attirail numérique, mais dedans, je mets ce qu'on fait sur YouTube, ce qu'on fait sur Twitch, ce qu'on fait sur TikTok aussi, parce que ça, c'est un autre truc qui est en train de se produire. Mélenchon est aussi un TikToker maintenant, et pour le coup, chez les jeunes, là vraiment, c'est un truc de plus de jeunes, mais chez les jeunes qu'on rencontre entre 16 et 20 ans, le premier truc dont ils nous parlent, c'est vraiment TikTok, c'est genre, ah là là, ils sont fous vos TikTok, vos édits, ils sont géniaux, etc. Moi, je découvre des termes que je ne connaissais pas, des édits, c'est des trucs où tu mets de la musique, bref. Mais en gros, ça fait partie de notre stratégie depuis le début, d'être partout, mais il y a quelque chose qui, à mon avis, est en train de se produire, que des gens qui ne sont pas forcément d'accord avec nous, se disent, ok, les mecs, ils sont organisés pour prendre le pouvoir, donc aidons-les un peu, ou au moins, arrêtons de leur taper dessus. Déjà, rien que si c'était ça, ça serait bien. Et je pense qu'il se passe un peu ça, avec des fluctuations, parce que, je ne sais pas si vous avez vu, mais Hidalgo, elle a donc, le matin, elle a dit qu'elle ne voulait pas de primaire, puis le soir, elle a dit qu'elle voulait une primaire avec Mélenchon, puis aujourd'hui, elle a dit qu'elle était d'accord pour faire une primaire, et qu'elle était d'accord aussi pour qu'il n'y ait pas Mélenchon, si ça permet de rassembler. Donc les mecs, ils... C'est en panique du truc. Moi, je vois une panique, parce que ce qui est intéressant par rapport à l'année dernière, c'est qu'ils avaient encore l'illusion d'avoir des candidats qui pouvaient un peu être au-dessus de Jean-Luc, ou un peu au même niveau, etc., que là, c'est trop évident. Même faire les 5%, ça a l'air difficile. C'est ça, même là, il n'y a plus l'arnaque Hamon, je vais le dire comme ça, c'est méchant. Et puis, je pense que, pour revenir sur ce que tu disais sur Meetings Zemmour et Mélenchon, ça a été même reconnu, genre il y a même eu des journalistes de BFM qui ont été jusqu'à reconnaître. Mais quand même, il faut admettre qu'au moins, le meeting, il n'y a que lui pour rassembler autant à gauche, et que le meeting s'est très bien passé. Et je pense que comme il y a un effet... Il y a certains qui disaient, mais Marine Le Pen a l'air gentille maintenant à côté de Zemmour. Il y a un espèce d'effet comme ça, bizarre, où du coup Marine Le Pen paraît presque douce, d'un coup, en comparaison avec Zemmour. Mais c'est bien, je pense que ça sert aussi Mélenchon, qui était souvent diabolisé en mode le candidat d'extrême-gauche, celui qui s'énerve, la République s'émoire, etc. Là, du coup aussi, je pense que la peur de Zemmour va aussi faire que plein de gens vont se dire, mais attends, il faut un candidat fort qui répond à ça. Et avec le débat présidentiel, pas présidentiel justement, mais bon, presque quasi présidentiel qu'il y a eu entre Zemmour et Mélenchon sur BFM TV, c'est pareil, il y a vraiment eu une rupture. Parce que quand on regarde sur l'islam, sur la laïcité, sur la sécurité, que ce soit à gauche ou à droite, tout le monde penche vers le discours de Zemmour. Et Zemmour s'en sert à juste titre. Quand il dit, au final, il me copie tous, c'est la preuve que je dis quelque chose de vrai, il a raison de faire ça. Mais Mélenchon est le seul qui se met vraiment en adversaire véritable de Zemmour. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui peut le servir et donner du souffle à sa campagne. Et je pense que là, d'ailleurs, il a monté un peu dans les sondages. Oui, même beaucoup, mais les plus hauts sondages sont assez impressionnants. Il y a des trucs à 12, 13, j'ai vu. Et nous, ça ne nous aide pas. Il y a des sondages dans lesquels on n'est plus qu'à 3 points du deuxième tour. Ce qui est énorme pour l'avancée de la campagne. Moi, c'est ça qui m'impressionne, c'est que ça arrive assez tôt en vrai. Oui, ça arrive tôt. Mais on voit que c'est un truc plus global. C'est qu'il y a vraiment une désintégration du champ politique. Ce qu'était l'espace de la gauche. Mais c'est la suite de 2017, en réalité. Parce qu'en 2017, les journalistes retiennent souvent Macron a fait exploser le champ politique. En fait, ce n'est pas vrai. Enfin, si, c'est vrai. Mais ce n'est pas que Macron. C'est Macron et nous qui avons fait exploser le champ politique. Parce que le bipartisme dans lequel notre pays était enfermé presque depuis le début de la Ve République, où c'était un coup le PS, un coup l'UMP avec des noms différents parce qu'ils ont changé de nom au cours de l'histoire. Mais ce bipartisme-là, il a volé en éclats en 2017. Il a mieux résisté du côté de la droite, où c'est des gens qui sont plus sur des logiques un peu traditionnelles, où tu votes toujours pour le parti pour lequel tu as toujours voté. Même si, par ailleurs, il ne défend plus les idées du gaullisme. Ça n'a pas d'importance pour cet électorat-là. Et puis, la candidature de François Hollande a fait de lourds dégâts aussi à gauche. Et bien, oui. C'est vrai qu'il faut aussi faire rentrer Hollande dans l'équation de la désintégration du champ politique parce qu'il a détruit le mot, en fait. Ce qui fait que nous, en 2017, on ne s'est pas inscrit spécialement dans un espace gauche-droite, même si on nous a classés dans cet espace-là. Et désormais, on est classés dans cet espace-là. Et en fait, le problème auquel on est confrontés, c'est qu'il y a deux stratégies qui sont posées. Il y a la nôtre, qui consiste à mobiliser ceux qui s'abstiennent, ceux qui ne veulent plus aller voter, ceux qui n'y croient plus, plus à essayer de faire changer d'avis des gens qui se disent... En gros, il y a peut-être des gens de droite, par exemple, qui aimaient bien le gaullisme parce que c'était de la planification. Maintenant, les planificateurs, c'est nous, et il n'y en a plus en face. Donc, si vous aimez la planification, quel que soit votre camp politique, entre guillemets, vaut mieux aller chez Mélenchon que chez les autres parce que les autres, ils ne veulent pas. Si vous aimez le protectionnisme, c'est pareil. Il vaut mieux aller chez Mélenchon parce que c'est le seul qu'il propose. Bref, il y a un certain nombre de choses comme ça. Ou la VIème République, c'est ni de gauche ni de droite, spécialement. La VIème République, c'est juste ceux qui se disent qu'il vaut mieux que le pouvoir soit davantage partagé que ce qu'il est actuellement. il y a quelques années, c'était plutôt un truc de libéral au sens originel du terme. C'était plus un truc de libéral. Bref, ce que je veux dire, c'est qu'il y a cette stratégie-là qui est convaincre sur la base d'un programme. Les mecs, moi, j'ai un programme, j'en ai un toujours à moins d'un mètre de moi pour pouvoir faire mon travail. Et donc, il y a cette stratégie-là. Et en face, il y a ceux qui nous disent « Si jamais on n'est pas unis, alors on est sûr d'avoir perdu. » Merci, on a un raid de Dav Duff. Merci, Dav Duff. De 173 personnes, merci beaucoup. Un raid de qui ? De Dav Duff. Dav Duff, ok. Faire à voir. Excellent, sympa. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, qu'est-ce que tu disais ? Et puis, justement, ça a été, par exemple, les gilets jaunes et les réclamations qu'ils ont pu avoir, justement, en termes de démocratie. Ils sont rentrés en résonance avec ça. Les gens, ils s'énervent en mode « Ni de gauche, ni de droite. » Qu'est-ce qu'ils disent ? C'est un discours gilet jaune, les gens. Calmez-vous. C'est que, justement, la stratégie aussi de Mélenchon, de... Ah, David Dufresne, ok. Par exemple, de mettre en avant le drapeau français pour sortir aussi d'une forme de... C'était un truc qui était beaucoup déjà critiqué quand il a commencé à faire ça, justement, même dès 2012, un peu, etc. mais qu'ils commencent à porter ses fruits. Le discours aussi un peu souverainiste, etc. Ça commence à porter ses fruits aujourd'hui parce que, justement, il y a eu ce démantèlement du champ politique, comme tu le dis. Les gens sont en mode « Ok, il y a une crise de régime. » Je vais reprendre les termes d'usule un peu, mais il y a une crise de régime actuellement. Et donc, peut-être qu'il faut quelque chose de nouveau pour pallier à ça. Et c'est là où toute la construction du programme et de sa politique depuis ses dernières années autour de « Vas-y, on va peut-être aller vers une sixième république » ou en tout cas, on veut proposer plus de démocratie, etc. C'est quelque chose qui peut parler à des électeurs qui ne sont pas que de gauche et qui sont en mode « Bon, de toute façon, je suis perdu. » Clairement, on se fout de ma gueule. Quand je vote Hollande, il ne se passe rien de spécial. C'est le même programme. Macron, Sarkozy, Hollande, je ne vois pas forcément la différence. Et là, qu'ils se disent « Bon, Zemmour, ça fait peur. Ça, c'est le fascisme ou l'extrême droite. » Et là, du coup, il y a Mélenchon qui est là. « Eh, ça fait un moment que j'ai ces solutions-là. » Et vous, c'est ça. « Votre but, c'est de rassembler, d'aller chercher ces voix-là. » C'est ça. Et en fait, ceux qui disent « Si jamais la gauche n'est pas unie, on a perdu. » Ce qu'ils font, en fait, c'est juste semer de la résignation. Ils sont juste là en train de dire... Parce que ça n'arrivera pas, en fait. Ils le savent, en plus. C'est ça, le pire. C'est que ces gens le savent que ça n'arrivera pas parce qu'il y a des logiques, y compris il y a des logiques partidaires nules du côté de ceux qui essayent de sauver leur boutique. Nous, on n'essaie pas de sauver une boutique, on essaie de prendre le pouvoir. C'est un autre niveau d'ambition. Et ceux qui répètent en boucle « Si jamais on n'est pas unis, on ne va pas y arriver », ils sèment de la résignation. Nous, en soi, moi, je trouve même ça bien qu'il y ait plusieurs candidats de gauche parce qu'ils peuvent aller choper des gens qui ne vont pas être convaincus par Mélenchon en se disant « Oh là, Mélenchon, quand même, c'est un peu trop pour moi. » Donc, je vais peut-être voter Jadot. Et du coup, pas voter Macron, mais voter plutôt Jadot. Et ensuite, une fois que tu as voté Jadot, que tu t'es dit que l'écologie, c'était vachement bien, au deuxième tour, tu peux voter Mélenchon. Tu ne l'aurais pas forcément fait au premier, mais au deuxième, paf, tu es quand même parti sur autre chose. Donc, je trouve ça pas un problème, en fait, qu'il y ait plusieurs candidats de gauche. J'irais presque jusqu'à dire au contraire, en fait. Ça permet qu'il y ait plusieurs avis qui soient représentés. Et voilà. Et par ailleurs, si tu faisais l'inverse, c'est-à-dire mettons-nous tous ensemble, alors avec quel programme, s'il vous plaît, il faut que ça soit le nôtre à nous parce que sinon, nous, on n'est pas d'accord pour soutenir un autre programme. Donc, partant de là, les autres, ils nous disent « Bah ouais, mais votre programme, il est trop pour nous ». Enfin, vous voyez, les gens... Naturellement, on se rend compte que ce n'est pas possible. Donc, autant que chacun fasse campagne, essaie de convaincre ailleurs. Mais je vais revenir sur ce que tu disais sur le drapeau français. C'est, en fait, c'est un enjeu... Pour moi, c'est un enjeu central des années à venir. Il y a deux manières de concevoir la France. Il y a la manière Zemmour, qui est une France ethnique, une France chrétienne, une France qui date de... Je ne sais même pas exactement quand est-ce qu'il la ferait dater. Ils la feront dater de la Gaule ou bien de... Ça dépend des jours, j'ai l'impression. Ça dépend de son envie, quoi. Non, mais c'est glorification du passé, quoi. Genre... Complètement. La France d'antan, celle qui marchait si bien par rapport à celle d'aujourd'hui... Voilà, c'est ça. C'est tout allé mieux avant, quoi. Mais si tu regardes l'histoire de France, moi, je vous présente l'histoire de France par le prisme par lequel je la comprends désormais. Les symboles qui sont les nôtres, le drapeau tricolore, la marseillaise, la devise liberté, égalité, fraternité, qui fondent notre nation, en gros, ce qui fait qu'on est une nation. Tous ces symboles-là, ils proviennent de la Révolution française, et c'est des symboles de rupture avec l'ordre passé. Le drapeau tricolore, c'est le bleu et le rouge qui sont les couleurs de la ville de Paris, qui encadrent le blanc de la monarchie. C'est pour dire, en gros, on va contrôler le pouvoir du roi. Bon, après, on l'a contrôlé d'une manière un peu plus radicale, mais au début, c'était ça. La marseillaise, dans le chant même, qui est notre hymne national, contient des paroles qui sont contre la monarchie. Ça s'inscrit contre la monarchie et contre les monarchies, contre les tyrans. C'est ça que ça décrit. Et la devise liberté, égalité, fraternité, c'est Robespierre qui l'a inventé. Donc, si vous voulez, les symboles nationaux qui sont les nôtres viennent de la Révolution française et ont un contenu politique qui est un contenu révolutionnaire et un contenu, ensuite, à partir du moment où ça arrive, un contenu républicain. C'est très, très marqué. Donc, il y a un projet politique qui est contenu dans la nation française. Et même, le mot même de nation vient de... Enfin, à l'époque, on parle de nation pour parler de peuple souverain. C'est ça que ça veut dire, la nation. Ça ne veut pas dire autre chose. Et si on va regarder la Constitution de 1993, c'est hyper intéressant la définition de la citoyenneté qu'ils ont. C'est en gros, toute personne qui vit en France... Enfin, tout homme, parce qu'à l'époque, c'est des hommes et ce n'est pas les femmes. Mais bon, on peut l'élargir. Toute personne... Il y a d'autres problèmes de l'époque. C'est le gros problème. C'est le gros problème. Voilà, les femmes même. C'est le gros problème de la Révolution. On pourrait parler aussi des colonies. Mais justement, qui a été mis à jour. Moi, je trouve même que ça, sur le côté républicain, un peu premier degré, qu'il y a pu avoir Mélenchon à l'époque, qui a pu être critiqué. Oui, il y a une évolution. Il fait partie d'une évolution de son logiciel. Et c'est une République un peu moins désincarnée. Enfin, un peu moins désincarnée. Même un universalisme, un peu moins premier degré, un peu moins bébête. Je ne sais pas comment le dire pour le dire comme ça. Oui, c'est vrai. J'allais y venir. C'est ce qu'il appelle la créolisation. Enfin, ce qu'il appelle. Il a repris à Édouard Glissant. Mais pour le faire très, très rapidement, la créolisation, c'est le mélange culturel qui se produit quand des peuples se rencontrent. Je vous le résume très simplement comme ça. Ça ne parle pas de, je ne sais pas quoi, la biologie, le métissage, etc. C'est juste qu'il se produit sur le plan culturel. Et en réalité, notre peuple, depuis, si tu veux le faire remonter hyper loin, notre peuple, au départ, est donc gaulois. Il vient de migration, par ailleurs. Ensuite, il se fait envahir par des Romains. Il devient galo-romain. Donc déjà, c'est une créolisation. C'est un mélange de deux cultures. Arrive par-dessus les Francs qui sont, en fait, et ça, c'est un truc que j'ai découvert récemment. D'ailleurs, je crois que j'ai le bouquin. Je ne suis pas sûr à 100%. Attends, je vais vous montrer ça parce que c'est complètement dingo. Aïe, aïe, aïe. Là, les datas, les gens. Voilà. C'était là-dedans. Non, mais attends, parce qu'en plus, j'ai déménagé, je n'ai plus de bouquin, mais j'ai celui-ci parce que ça m'avait hyper marqué. C'était un numéro de l'histoire. Voilà. Et dedans, ça parle de... Ça parle de... Justement, de l'invasion des Francs. Et en fait, l'invasion des Francs, le truc dont je n'avais pas conscience, c'est que c'est un petit nombre de personnes. Les Francs, c'est un peuple. Ils envahissent. Ils sont, je ne sais plus combien, 20 000 ou 30 000, quelque chose comme ça. Et ils arrivent dans un espace sur lequel il y a, je crois, 4 millions, il me semble, de personnes en tout sur le territoire. Et donc, ce petit nombre de personnes impose sa loi à l'ensemble des gens qui sont là et, à partir de là, donne le nom au pays. Notre pays s'appelle la France à partir de... Les mecs, c'est des Allemands, c'est des Germains. Et ça, c'est ce qui me fait hyper marrer dans l'histoire de France quand des gens comme Zemmour en parlent parce que c'est bourré de contradictions. Oui, c'est caricatural. Ça ne veut plus rien dire. C'est bourré de contradictions. De toute façon, lui-même, il se ligue contre ça. Enfin, il le fait de manière un peu cachée mais sans son caché non plus. Moi, je pense à la fin de son meeting où il a dit vive la République et surtout vive la France. Donc, c'est quelqu'un qui est hostile à l'idée même de République. C'est quelqu'un qui souhaite probablement même sortir de ça. Moi, c'est parmi les indices les plus révélateurs de son projet politique parce que les gens disent fasciste ou pas. Est-ce qu'il est facho ? Non, non, non. Pour moi, ça, ça ressemble pour le coup à du fascisme puisqu'il y a vraiment cette idée de non, non, mais la République, c'est à cause de ça que tout va mal. C'est limite même, j'ai l'impression, parce que même si des fois ils s'en revendiquent un peu pour glorifier... C'est une angoisse un peu pétaniste. Oui, c'est ça. C'est un grand ennemi de la République et c'est sympathisant aussi. Donc, ça va dans ses chevals de bataille. Je ne sais pas comment le dire. Et c'est surtout un truc parce que tu vois, par exemple, nous qui avons pu, moi-même, dans ma formation politique, on va dire, un peu plus à gauche que Mélenchon, il y a des critiques qui sont faites à la République, justement, des fois qui... Et en fait, moi, je suis content. La peur que j'ai, c'est de voir quand tu es attaqué par Zemmour, tu en viens presque à devoir redéfendre la République pour laquelle tu avais des critiques. Exactement. Il faut réussir à être nuancé là-dessus et continuer à faire un travail intellectuel qui est sur deux jambes. D'un côté, réussir à la défendre face aux attaques de Zemmour et continuer à la réfléchir un peu différemment et je suis content de voir que, même dernièrement, ça a été fait. Avec ce que tu viens de dire, c'est que la vérité sur l'histoire, c'est que c'est en mouvement, que c'est quelque chose qui bouge. Il y a une dialectique, on peut aller dans presque du Marx, mais il y a une dialectique, il y a quelque chose qui se passe qui fait que l'histoire progresse et c'est ce qui, aujourd'hui, fait la France et fait d'ailleurs sa force parce que moi, c'est ça aussi, c'est qu'ils se revendiquent souvent patriotes, les fans de Zemmour, etc., mais au final, ils n'aiment pas la France actuelle. Ils sont dans un fantasme d'une France passée qui, en plus, est caricaturale, ridicule et qui ne tient pas sur le plan historique, mais ils ne veulent pas voir la beauté, la diversité qu'on a aujourd'hui. S'ils appliquaient leur programme, virer 20 millions de personnes, mais dans quel état on serait ? Censurer des choses, réduire des budgets culturels, virer des impôts, virer des cotisations sociales, virer des droits. Je ne sais même pas à quoi ça ressemblerait. Donc finalement, la décadence qu'ils craignent, moi, j'ai l'impression que c'est eux qui l'apporteraient et c'est ça aussi où Mélenchon a un rôle à jouer en disant on peut changer, on peut faire évoluer parce qu'il y a plein de choses qui ne vont pas, plein de choses qui ne vont pas aujourd'hui, mais il faut faire évoluer ça positivement. Le mot même de patriote vient de la révolution lui aussi. C'est un mot, les patriotes, c'est ceux qui défendent la révolution jusqu'au bout qui sont en gros l'aile gauche radicale de la révolution française. Et moi, je trouve que justement, ça se joue ici. Je pense que vous posez le bon truc. Moi, j'ai des camarades qui sont aujourd'hui des insoumis un peu cocardiers, je dois le dire, viennent du NPA. Notamment en tête une amie qui vient du NPA et on parlait au début quand je lui parlais de la république, du drapeau tricolore, etc., ça provoquait des bugs assez considérables. Bien sûr. Évidemment. Mais au final, la république, en fait, la république, le problème qui est posé à l'histoire de la république, c'est la colonisation. La tâche noire de la république, c'est la colonisation parce que c'est l'inverse du message républicain. La colonisation, c'est asservir un peuple ne fait pas partie normalement du message républicain. Donc, c'est là-dedans qu'est contenu le problème républicain. Mais justement, être un républicain conséquent et honnête, c'est de dire que c'est une erreur d'avoir fait ça, que ça ne fait pas partie du projet républicain et que c'est contre-républicain que d'avoir fait ça. Donc du coup, à partir du moment où tu évacues ça et où tu te dis il y a une très belle formule de Victor Hugo, pardon, je change complètement de sujet mais c'est pour vous dire que c'est ce qu'on peut faire dire à des formes de régime. Il y a eu à un moment donné une guerre au Mexique sous l'Empire français. L'Empire français a voulu mener une guerre au Mexique, c'était le deuxième empire. Et Victor Hugo dit ce n'est pas la France qui vous fait la guerre, c'est l'Empire. En disant c'est un problème qui est issu d'un type de régime à ce moment-là et je pense que quelque part le problème de la colonisation c'est celui de la Troisième République. Et si tu reviens aux sources de la Première République, celle dont je parlais tout à l'heure, si tu vas regarder la constitution de la Première République, mais quel français peut être pas d'accord avec ça ? Je n'ai pas fini tout à l'heure, je vous disais que la citoyenneté elle est basée dans la constitution de la Première République, la constitution de 93 qui est franchement un truc exceptionnel. Dans la constitution de 93 il y a quand même le droit à l'insurrection, c'est l'article 35, la dernière partie qui dit quand le gouvernement viole les droits du peuple, l'insurrection est pour le peuple le plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs. C'est carrément un devoir d'insurrection quand le gouvernement viole les droits du peuple. Mais la citoyenneté elle est définie, en gros c'est un truc du genre tout homme qui vit en France depuis un an et il vit de son travail nourrit un vieillard épouse une française enfin tout un tas de trucs comme ça et à la fin ça dit tout homme qui sera estimé par le corps législatif avoir bien mérité de la patrie est admis au droit de citoyen français c'est-à-dire au bout d'un an t'es citoyen français parce que tu fais partie de la communauté nationale par ton travail par tes relations parce que t'êtes des gens parce que voilà parce qu'en gros t'es humain donc tu fais partie de la communauté nationale je trouve que revenir à ça et c'est quand même la période où on invente la marseillaise la devise le drapeau français et où tous ces symboles-là s'unissent autour de cette constitution-là je trouve que revenir à ça ça met le camp de l'extrême droite face à ces contradictions parce que ça c'est sûr c'est de la réappropriation en fait c'est réapproprier tu viens avec un drapeau français qui dit l'inverse de ce que t'es en train de dire tu viens avec une marseillaise qui dit l'inverse de ce que t'es en train de dire tu viens avec une devise qui dit l'inverse de ce que t'es en train de dire justement nous c'est un on a pas mal parlé sur la chaîne quand on analysait les différentes choses qui se passaient que ce soit du côté de la France insoumise mais aussi de la droite c'est qu'on était dans ce truc de tiens c'est marrant parce qu'au final le républicanisme affiché de Mélenchon nous on a beaucoup aussi vu ça comme une façon pour lui de se dédiaboliser par rapport au côté extrême gauche violent front de gauche révolutionnaire rouge nan 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 et qu'aujourd'hui on est dans une sorte d'inversion des valeurs un peu bizarre comme t'es en train de le dire où la république est extrêmement utilisée revendiquée en ce moment justement dans le discours de droite notamment pour taper sur les musulmans dans la fameuse guerre de civilisation qui nous opposerait c'est un des exemples les plus frappants voilà et c'est souvent utilisé comme ça en mode oui la république ça ça dégage c'est pour ça qu'il faut pas de voile c'est pour ça qu'il faut ceci c'est pour ça qu'il faut cela ou aujourd'hui on n'est plus vraiment république et ils utilisent énormément ça et ça fait que moi j'avais assez peur de la candidature de Mélenchon pour ces années là parce que justement lui aussi il avait parfois les excès républicains on connait il a changé d'avis d'ailleurs sur ça mais il avait un discours en plus il a son côté très athée on va dire Mélenchon il a toujours eu un discours assez hostile à l'islam ou des choses comme ça et là j'ai trouvé justement via la créolisation alors qu'il n'est pas la chose qui convainc tout le monde on en a déjà largement débattu c'est pas le moment aujourd'hui mais avec la créolisation il y a quand même une forme on voit qu'il a réussi à retourner ça parce que quand tu vois tous les autres qui sont en mode ah le siècle des lumières ah la grandeur de la France qui est devenue une excuse pour encore réenfermer la France dans des clichés dans une normalisation c'est ce qui est paradoxal utiliser l'universalisme pour pouvoir au final être islamophobe ça devrait être le plus grand paradoxe mais c'est ce à quoi ça sert aujourd'hui c'est pour ça que c'est bien un outil comme la créolisation qui a ses limites il permet de presque faire je sais pas tu vois un ajout au concept d'universalisme en fait et de le rendre moins aveugle et je comprends que ça devient du coup que vous utilisez ça maintenant pour vous opposer aussi à ce discours en disant mais au final c'est nous les vrais républicains c'est nous les vrais patriotes et ça c'est très intéressant et c'est quelque chose ça marche très bien contre l'extrême droite pour finir vite fait ton truc après je te laisse nous on l'a utilisé contre des gens d'extrême droite qui nous attaquaient par exemple nous on leur disait nous on est patriotes parce qu'on aime le rap qui était quelque chose par exemple que l'extrême droite déteste les rappeurs etc et nous sur la blague on disait ben non c'est nous les vrais patriotes et la blague c'est c'est nous les vrais patriotes et en fait et en fait ça a créé un bug dans leur cerveau et pour moi Mélenchon cette strata aussi c'est ça à plus grande échelle sur des trucs plus larges bien sûr je suis en train de me faire engueuler par mes potes parce que Maxime est en train de faire un stream à côté et tout il me dit ouais tu veux me faire finir hyper tard etc donc on s'arrête là pardon je vais devoir vous laisser je vais devoir vous laisser mais en tout cas je vous propose je sais pas si ça vous dit ou pas mais moi j'adore cette discussion là je vous propose qu'une autre fois on refasse un stream dans un autre cadre et éventuellement on parle de ça de la république la nation etc c'est mon dada je voudrais faire avec un pote on voulait faire un stream une série de stream justement sur la constitution de la première république ça va être passionnant je pense qu'on va le faire je sais pas quand est-ce qu'on va le faire peut-être pendant les vacances mais voilà bon j'arrête de parler parce que sinon il va manquer mais oui à chaque fois c'est ça des longues discussions non mais c'est le problème et puis même nous on aimerait rentrer plus dans le débat la contradiction mais là c'était aussi l'occasion de se parler de discuter un peu juste pour finir moi on finit sur un truc après j'arrête moi je trouve Twitch Twitch doit vous servir à ça c'est aussi une école de formation pour les militants et des discussions comme ça qui sont un peu plus profondes un peu plus complexes un peu plus poussées c'est aussi pour moi c'est le futur des écoles de formation militantes c'est Twitch parce que c'est du format très long avec de l'interaction voilà j'arrête là dessus bah écoutez gros merci au chat parce qu'il y a plein de il y a plein de trucs super sympas donc merci beaucoup pour vos petits commentaires voilà c'est la fin de cette vidéo j'espère que cet échange vous a intéressé moi ça m'a énormément intéressé de le faire je pense qu'on le refera des choses comme ça avec Daniel Eraz en tout cas on en fera ça c'est sûr sur ma chaîne Twitch dans les prochains mois notamment avec Antoine Salispapou donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne Twitch je vous mets le lien dans la description de cette vidéo et puis en commentaire épinglé puis comme toujours si cette vidéo là vous a plu je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube en n'oubliant pas de cliquer sur la petite cloche pour recevoir des notifications et puis de me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé parce que je l'ai dit ça m'intéresse toujours beaucoup voilà je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et en attendant je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos allez salut et à très bientôt